Chaque soir ou presque, la vie nocturne de Tunis se tient ici. Le théâtre municipal est une salle historique. Sur scène ce soir, Maher Kahabi. C'est sa première grande salle à Tunis et visiblement, le public adhère. La salle éclairée est un spectacle en soi. C'est le chef-d'oeuvre de Resplendi, le précurseur à Tunis de l'art nouveau. Je crois que le spectacle est autant sur scène que dans la salle. Et je crois que Resplendi a laissé libre cours à toute son imagination. Et toute l'ornementation est un hymne à l'art nouveau. Une salle tout en rondeur et la nature déclinée en autant de tableaux florals ou animaux. A l'exemple de ce vol de canard sauvage qui invite le spectateur à déployer ses ailes. A chaque fois que je pénètre dans cette salle, je découvre un détail. Par exemple, il y avait un bas-relief là qui m'intriguait. De loin, on dirait un nuage. Et pourtant, ce sont encore des instruments de musique. Ce sont des instruments avant. Les spectateurs privilégiés peuvent presque partager la scène. Six loges encadrent le plateau, comme autant de balcons ouvragés. Autres places réservées, celles ménagées au fond de la salle. Alors vous avez des baignoires qui ont un cachet particulier. Vous pouvez les découvrir. Là, ce sont des loges qui semblent normales. Mais elles sont équipées de rideaux que l'on peut relever à la demande et qui sont en forme de moucharabier. Donc à cette époque, les dames musulmanes qui ne voulaient pas être vues pouvaient donc se dissimuler d'une façon très élégante derrière ces rideaux. Tout dans ce théâtre exprime cet art nouveau. À l'entracte, pour gagner le foyer, les spectateurs tiennent une rampe de fleurs ciselées. Les espaces, les vitres et jusqu'aux luminaires se réinventent. Le balcon rejoint la façade, ouverture tout en courbe sur la ville moderne. Ce théâtre est la figure de proue de la ville européenne. Une architecture qui s'invite aussi chez les particuliers, avec d'autres influences. La façade est la figure de proue de la ville.